Allez, 7h40, comme tout le jour, les Gossipop de Garane, c'est l'info hipop du jour, qui vient de nous passer au grill, et attention, c'est tout chaud ! Weshla Street, t'as dit quoi ? Ça va, on est sur des boys de football aujourd'hui, très gros week-end de foot, attention ! France-Albanie, il y a Pierre Vélez qui a dit que son fils était nul au foot à cause des Noirs, Lilian Thuram est devenu plus ou moins l'ennemi public numéro 1, gros bordel, gros bordel ! Mais dans cette sauce, il y a une news qui est passée un peu inaperçue, Bouba pourrait débarquer au PSG en 2020 ! Je précise quand même que c'est pas pour jouer, techniquement, en foot, le B2O, c'est Ponémar, tu le sens d'ailleurs quand il parle de ballon ! Voilà, un double contact, oui, mais une double frappe, c'est ce qu'on appelle une frappe ratée ! Un tir de choupo motique ! Bref, B2O ne va pas remplacer Kylian, mais il viendrait faire un grand concert au Parc des Princes, le stade du PSG, en 2020, pour les 50 ans du club ! Attends, que je capte bien la Garane, pour l'instant c'est juste une rumeur ! Oui, 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 ça vient de l'équipe, donc ils disent pas que des trucs vrais ! Alors ils disent que Bouba n'était pas le premier choix, au départ le PSG voulait Ed Sheeran, mais finalement il peut pas, officiellement, à cause de son emploi du temps, mais si j'en crois les réseaux, c'est encore du racisme anti-blanc ça ! Puisque visiblement, c'est le problème principal de la France en ce moment, et donc Bouba pourrait le remplacer, ce qui me donne envie de discuter avec la personne qui s'occupe de la programmation musicale du PSG, parce que passer de Ed Sheeran à Bouba, gros délire ! Après, en vrai, ça peut être lourd si c'est vrai ! Bah disons que c'est un poil plus logique d'avoir Bouba que Ed Sheeran, parce que je vois pas ce qu'un petit anglais roux avec une guitare a comme rapport avec le PSG, même si Bouba est pas spécialement un ultra parisien, et c'est là qu'on se rend compte que pour ce genre d'événement, en fait, il n'y a aucun nom qui s'impose en direct ! C'est ça qui est ouf ! Autant à Marseille, tu peux faire jouer 600 artistes, tu sais, qui sont supporters de ouf ! Jules, Sopra, Ayam, mais à Paris ! Je veux dire, si tu veux faire un concert avec les artistes qui viennent qu'au stade tout le temps, t'as un concert Patrick Bruel-Coolchain ! Pas forcément le truc que tu vois là ! Donc finalement, Bouba, ça va, et dans tous les cas, je peux le dire direct, il va y avoir une polémique de toute façon, il va y avoir des pétitions, non ? Parce qu'on est mauvais avec le rap en France ! C'est fou qu'on ait un rap incroyable, et en même temps, on est tous nuls ! Il suffisait de voir hier l'interview de Maître Guim chez Laurent Delahousse, avec Michel Sardou, catastrophique ! Alors, comme ça, vous êtes un rappeur ! Bref, ce qu'il faut surtout retenir, c'est que selon l'équipe, la soirée d'anniversaire serait le soir de la finale de la Ligue des Champions, preuve qu'au PSG, ils ont déjà décidé qu'ils se feraient déboîter en quart ! Jusqu'à 9h ! 9h ! Coffee Show, le seul Mornings en pub ! Tu es connecté sur Maître ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada